Dans cette capsule nous allons représenter plusieurs ensembles de Julia représentés graphiquement plusieurs ensembles de Julia à l'aide de programmes d'un programme Python. Tout d'abord on vous rappelle ce que c'est qu'un ensemble de Julia, donc on part d'un nombre A complexe et on va considérer la suite de nombres complexes définis par la relation de récurrence Zn plus 1 et Zn carré plus c où c'est un autre nombre complexe donné, le petit a correspondant au premier terme de la suite. Et la définition donc d'un ensemble de Julia c'est l'ensemble des points M d'affix 1 tel que la suite composée des modules de Zn de la suite précédente, tel que cette suite soit bornée, c'est à dire qu'il existe un grand M positif tel que chaque module de Zn soit inférieur ou égal à grand M. Bon, ceci dit, nous allons réexpliquer un petit peu tout cela à l'intérieur du programme. Alors j'ai déjà, alors nous sommes dans Jupyter Notebook, ça va avoir un aspect pratique pour faire plusieurs tests, parce qu'on va prendre plusieurs valeurs de C en fait, et on obtiendra des représentations graphiques différentes. Nous importons une nouvelle fois le module PIL qui nous permet de soit de manipuler des images, soit de les créer, ce qui va être le cas ici. Alors bon, je l'apporte, ça sera fait. Là, j'initialise un certain nombre de variables, donc on va créer un, finalement on va utiliser à l'intérieur de l'image un repère, et le grand M qui va borner les modules sera égal à 2 ici, et donc on va mettre les coordonnées des images, des complexes qui formeront la suite Zn. On va mettre tout ça entre moins 1,25 et 1,25, et du fait que le module soit inférieur à 2, on aura une vue sur tout ce qui se passera à l'intérieur de l'image. Voilà, je vais y revenir aussi. La taille de l'image sera, alors elle ne correspond pas aux abscisses ordonnées, là elle sera de 400 pixels. Alors vous voyez ici, là on crée une nouvelle image pile, qui va être carré et qui va faire 400 pixels de côté. Et cette image, pour l'instant, elle sera blanche. Ça changera par la suite, mais donc on va la dessiner, et chaud, on va montrer l'image que je vous montre de suite. Voilà, ça c'est le carré qui va accueillir tout ce qui va se passer par la suite. Alors je peux même le fermer, puisqu'on va le relancer. Alors qu'est-ce que nous faisons ? Alors on va parcourir, on va parcourir, alors déjà on va charger l'image dans une variable pixel, qui va être une liste de listes, et qui va donner en fait, chaque élément de pixel sera la couleur d'un pixel. On va le parcourir, en effectuant une double boucle, alors ligne par ligne, colonne par colonne, voici ce qui va se passer. Alors le chaud, je le ferai, je le déplacerai après avoir complété mon code. Donc voilà, je fais une double boucle sur chacun des pixels de l'image. Alors pour l'instant, ils sont tous blancs. Et l'idée, c'est de créer, on va créer un certain nombre de termes des suites Zn, et on va, alors je n'ai pas encore parlé de cette variable, on va itérer cette suite 200 fois. Donc on va, si on part du terme Z0, on va arriver jusqu'à Z199. et on va lui affecter une couleur suivant les contraintes liées aux ensembles de joueurs. Donc là, en fait, on va initialiser un compteur. On va initialiser un compteur qui, lorsqu'il sera égal à 200, on arrêtera. Et là, à ce moment-là, il faut qu'on initialise la suite. Et là, c'est, bon, on fait un peu le choix qu'on veut. Le petit a de la définition, il est égal à ce qu'on veut. Et là, on va décider, on va décider cela pour que ça rentre dans les chèques qu'on a prédéfinis précédemment. Alors, je vous laisse décortiquer ce truc-là, mais lorsque X sera égal à 0, le X min, le X sera égal à X min, et lorsque ça sera un 400, ça nous donnera le X max, le résultat. Bon, je vous laisse décortiquer tout ça. Là, on va faire une boucle, une boucle Y, qui va tester justement ce qu'on doit avoir par rapport à la suite. que la suite doit être bornée. Donc, on va faire un test. Alors, déjà, on teste si on est en dessous de 200, les itérations, et si le module, alors, X et Y sont les parties réelles, les parties imaginaires de Zn. et ça, X au carré plus Y au carré, c'est le module au carré. Et comme moi, je veux que ce soit dans cet exemple, il n'y a pas d'obligation que ce soit tout le temps comme ça, je veux que ce soit borné par 2, donc le carré du module doit être inférieur ou égal à 4. Et là, je vais donc, alors, si je suis rendu à Z0, je vais calculer l'itération suivante de la suite, c'est-à-dire Z1. En effectuant ceci, X sera égal à, donc, X carré moins Y carré plus 1. Alors, si, dans la suite, je vais revenir sur, si je calcule la partie imaginaire et la partie réelle de Zn carré plus C, où Zn est égal à à X plus Y, eh bien, je trouve, j'ai perdu mon code, je trouve que la partie réelle est égale à X carré moins Y carré plus petit a. Le petit a étant la partie réelle du C, ce C-là, C, en fait, c'est égal à A plus B. Alors, bon, c'est peut-être pas très heureux de prendre la même notation que A, mais le A n'apparaît pas dans le code. Et si je calcule la partie imaginaire, Y sera égale à 2XY plus B. Je vous laisse vérifier la partie mathématique. J'incrémente, puisque j'ai itéré la suite, j'incrémente mon Y. Voilà, je suis rendu à 1 si j'étais à Z0, etc. Voilà, donc là, je laisse courir ce test-là tant que les deux conditions sont vérifiées. et si tout se passe bien, si c'est borné jusqu'au bout, voilà, j'ai des X et Y qui correspondent à Z199, le terme d'indice 199 de la suite ZL. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Bon, alors, imaginons, je suis, j'ai tout bouclé, tout s'est bien passé, j'atteins 100, et la suite continue d'être bornée. Si c'est le cas, on est dans le cadre de la définition de l'ensemble de Julien, donc je colorie en noir ce point. Ce point fait partie de l'ensemble de Julien. ensuite, si ce n'est pas le cas, je colorie les points d'une façon différente. Alors là, le choix souvent qui est effectué, c'est de faire quelque chose de relativement aléatoire, de relativement aléatoire. Voilà, je vous propose une formule qui permet d'avoir les couleurs obtenues avec des modulaux de 156 ou seulement deux fois i. C'est une proposition, il faut que vous jouiez avec ces termes-là. Alors ensuite, je vais passer ce show après, parce que sinon, il ne s'est rien passé. Et puis, il faut que j'initialise A et B. Je vais faire plusieurs tests. Je vais commencer alors je vais me mettre, je vais insérer une cellule en dessous. Je vais tester avec, par exemple, c'est A et B. On va faire plusieurs tests. Vous pourrez en faire d'autres, bien entendu. Je relance la cellule 3 qui est devenue la cellule 4. Et le dessin qu'on obtient, c'est celui-ci. qui est un résultat. Alors souvent, ça donne des résultats relativement jolis. Ça peut donner des résultats en modifiant A et B proches ou bas. On va voir. On va tester maintenant avec une partie réelle négative pour voir ce que ça donne. Alors, je relance ça, je relance ça. L'image va arriver. Elle est là. elle est relativement proche. Cette fois-ci, c'est relativement proche. Alors là, on va s'éloigner. Par exemple, en prenant un nombre complexe qui est réel, c'est-à-dire moins un. Je teste. Ça va parler du dos. Là, voici. Alors, vous voyez, c'est relativement différent. Donc, la partie noire, ce sont les points qui sont dans l'ensemble de Julia. Dernier test. Avec ces valeurs-là, je relance. Je relance, je relance. L'image va apparaître bientôt. Il faut un petit peu de temps pour construire les couleurs de tous les pixels. Et voilà. là, c'est très différent. Et donc, je vous conseille de jouer avec. Ça peut donner des choses absolument magnifiques. À la fois sur l'initialisation du C et à la fois sur le choix des couleurs. Voilà. Ceci achève cette correction. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021